Musique Et salut petite personne de Youtube, j'espère que tu te portes bien Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo Particulière On va dire, puisque c'est vrai que Avant ma chaîne était plutôt Dédiée à tout ce qui était films, séries Je dois faire un code et je sais plus ce que c'est Donc ma chaîne était plutôt Dédiée à tout ce qui était livres, séries Et c'est vrai que musique, c'est vrai que ça me manque Un peu, en fait je suis un peu partie dans La mode et la beauté, c'est vrai que j'aime aussi Énormément la mode et la beauté, mais c'est vrai qu'au départ Ma chaîne était plus dans tout ce qui était Livre, etc, et j'ai un peu oublié cette partie-là De ma chaîne et je dois avouer que ça me manque Donc j'ai envie de vous refaire des vidéos Qui vont parler de films, de séries De musique, ça va arriver En masse en ce moment Vous avez déjà vu Les produits terminés En musique qui ont rappelé un peu Ce côté fun de la chaîne Mais aujourd'hui, ce que je vais te présenter Ce sont des auteurs belges Donc j'ai une pile à lire d'auteurs belges Qu'on va tout de suite découvrir ici, maintenant Et ensuite, je te ferai des chroniques Qui promettent d'être très très originales Sur ce bouquin, mais surtout Stay tuned, on est parti Je te montre cette fameuse pile Alors, donc on a tout ça Attends Voilà Ça, et c'est que des auteurs belges Puisque je ne sais pas si tu es au courant Mais je m'intéresse beaucoup A la littérature belge Pas forcément Enfin, peut-être sûrement parce que je suis belge Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve que c'est une très chouette littérature Et qui n'est pas forcément mise en avant Et en particulier, moi j'aime beaucoup les auteurs locaux Les auteurs pas très très connus Voilà, pour vraiment faire de la découverte Mais bien sûr, c'est vrai que si on parle de littérature belge Tout de suite, vous allez penser à Amélie Nothomb Alors j'adore Amélie Nothomb Je chroniquerai peut-être Amélie Nothomb Mais voilà, j'aime bien des livres un peu plus particuliers Et il y en a deux Pas mal Dans le tas, on va commencer d'abord avec un duo de livres Il s'agit de Robert Fontaine La chômette et après Stéphane Alors la chômette, donc ça c'est le tome 1 Ça c'est le tome 2 Et bien en fait, la chômette, c'est l'histoire de Stéphane Qui rêve d'une maison qui a près de la mer du nord Sur une dune Cette maison, c'est aussi Quand on dit, oui, c'est la maison de mes rêves Ça je vous assure, c'est la maison des rêves de tous les enfants C'est une maison qui est au-dessus des dunes À Saint-Ideus-Balt, elle existe cette maison Et je pense qu'elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO Je ne suis pas sûre ce que soit l'UNESCO Mais je sais qu'elle est classée en tant qu'ancienne maison Elle ne peut pas être détruite parce que c'est une maison typique de l'arrière-pays Mais elle est juste magnifique Je te mettrai une photo là Donc cette maison existe D'autant plus si c'est une maison sur laquelle j'ai moi-même tripé toute mon enfance Et du coup, je me dis, voilà, il y a cette histoire de cette maison Qui se retrouve dans un lit Donc j'étais obligée forcément de la lire Donc qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte l'histoire de Stéphane Qui depuis son enfance rêve d'habiter cette maison Et là, eh bien, il est retraité Il a l'occasion de partir à la mer Et de pouvoir réaliser son rêve Et en même temps, il va rencontrer une jeune femme Qui s'appelle Claire Et ils vont se rendre compte, en fait, que la maison cache un terrible secret Je ne vous en dis pas plus Voilà, moi j'ai hâte, hâte de le découvrir Parce que c'est un bouquin qui me fait vraiment envie En plus, la couverture est juste trop, trop belle Enfin voilà, je trouve que c'est un très, très chouette bouquin Et que j'ai hâte de le commencer pour forcément vous en parler Ensuite, on a la suite après Stéphane Malheureusement, en fait, il va y avoir des conséquences A tous ses secrets Il va y avoir des gens qui vont disparaître, etc, etc Et en fait, il va falloir se remettre après la mort de Stéphane Puisque malheureusement, voilà, c'est dit, je n'en peux rien Je vous spoil, mais c'est dit dans la quatrième découverture Stéphane décède On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment Et donc, il va y avoir l'après Stéphane dans la maison Voilà, là, ils vont partir du côté de Venise Et pour d'autres aventures Voilà, j'espère aussi que ce bouquin me plaira Et en tout cas, voilà, j'ai hâte de découvrir ce petit duo de livres belges Ensuite, nous avons le Maître des pierres Attendez, parce qu'il y a un petit mot dedans Voilà Nous avons Nimadea, le Maître des pierres Donc ça, c'est une trilogie de Kate Vedeka Et en fait, ça, ça va raconter l'histoire d'Angie Qui a une vie d'une adolescente tout à fait ordinaire Elle a des meilleurs amis, elle est amoureuse Bla 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 Jusqu'au jour où, en fait, sa grand-mère va décéder Et Angie va se rendre compte qu'elle a des pouvoirs spéciaux Et qu'elle va, en fait, devoir partir à Nimadea Puisque la grand-mère faisait partie de ce monde, on va dire Voilà, donc elle découvre qu'elle va devoir partir à Nimadea Elle va se demander si elle est à la hauteur, quel est son rôle dans tout ça C'est vrai que sa grand-mère, on avait beaucoup raconté En fait, sa grand-mère lui racontait des histoires petites pour l'endormir Et en fait, elle lui racontait des histoires qu'elle vivait à Nimadea Donc c'est un peu, à mon avis, un style de Narnia J'ai hâte, donc, de découvrir ce premier tome et on verra Voilà, c'est vrai que les histoires un peu fantastiques J'ai parfois un peu de mal Mais autant j'adore la science-fiction Autant le fantastique, parfois, j'ai l'impression que ça fait un peu neuneu Je sais pas ce que... Voilà Donc du coup, on va découvrir ce bouquin Mais voilà, il n'a pas l'air mal Ça a l'air chouette, il y a trois tomes Je n'ai que le premier Mais voilà, s'il me plaît, pourquoi je n'allais pas acheter les autres ? Voilà, vous verrez ça prochainement Ensuite, nous avons ce livre qui est de Catherine, Karine Lambert Eh bien, dansons maintenant C'est un très... J'ai d'abord été attirée par le titre Et par la couverture qui est très, très, très jolie Et ça, ça va nous raconter une histoire d'amour entre deux personnes âgées Et je trouve ça tellement, tellement mignon Je vais vous lire la quatrième de couverture C'est trop mignon, ça a l'air tellement cliché et trop mignon Que voilà, j'ai vraiment hâte Et Kim, Karine Lambert, elle avait déjà fait l'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes C'est vrai que ce bouquin, je l'avais lu en bibliothèque Je l'avais lu mais j'ai dû le rapporter en bibliothèque Et c'est vrai que je l'achèterais bien aussi parce que j'ai vraiment bien aimé son style d'écriture Mais voilà pour la quatrième de couverture Elle aime Françoise Sagan, les éclairs au chocolat De commencer ce livre Ensuite, nous allons passer à un livre beaucoup plus particulier Que j'ai lu en son temps mais que je vais relire pour te permettre de pouvoir mieux le chroniquer Et c'est un bouquin qui va faire polémique On va dire ça comme ça Il s'agit d'Eddie Piron aménager la voie de Mahomet Alors, donc c'est à la fin de sa vie Le prophète Mahomet décide d'écrire le message d'Allah Afin que tous les musulmans puissent avoir accès à ce message Et ainsi écrire le Coran Voilà Et en fait, Mahomet a eu une aventure, on imagine Voilà, mais déjà ça A eu une aventure avec une certaine aminagée Qui est un peu une working girl assez rebelle Et qui va essayer de collaborer avec le prophète Pour l'aider à écrire cela Voilà, donc voilà, c'est un peu une version décalée De la façon dont a été écrite le Coran Je l'ai bien aimée J'ai découvert pas mal de choses Parce qu'il y a quand même quelques faits, entre guillemets, historiques dedans Voilà, on découvre, il y a vraiment des passages Des passages du Coran, etc C'est un livre très sympathique à lire Mais je peux comprendre qu'il fasse énormément polémique Mais on en parlera très prochainement sur ma chaîne Mais en tout cas, voilà, ça c'est Édipiron J'aime vraiment beaucoup sa façon d'écrire Ensuite, on a Denis Daniels avec 22h22 Voilà, ce livre m'a attirée simplement Parce que d'abord, comme je te dis, je cherche des auteurs belges Mais aussi, et les éditions du Basson C'est des éditions que je rencontre chaque année À la foire du livre Et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font C'est belge Et donc on peut découvrir des auteurs belges Forcément alors Forcément Donc, 22h22, ça raconte l'histoire d'un gars Qui attend un train Qui ne passe Qui attend Ah voilà 22h22, ça raconte l'histoire d'un gars Qui attend sur les quatre-cars Voilà, il attend un train Dont il ne sait rien Il ne sait même pas si ce train existe Si ce train va arriver Il ne sait même pas la destination de son train Mais il attend son train Et en fait, c'est un roman immersif Puisque vous, vous allez avoir la chance Dans le roman D'être assis à côté de cette personne Qui va vous raconter Pourquoi il est là Pourquoi il attend ce train Et ça va être un peu la découverte De cette personne Voilà, ça a l'air vraiment super intéressant Parce que c'est vrai que c'est le genre de bouquin Que je n'ai jamais vraiment lu Où vraiment l'auteur est le Enfin, vraiment le lecteur est le confident Voilà, c'est un peu comme une autobiographie Mais voilà, vraiment, on s'adresse vraiment à vous On vous explique l'histoire Et donc, ma foi, ça a l'air vraiment pas mal du tout Et j'ai hâte de découvrir Donc, ce livre 22h22 En plus, voilà Les heures miroir Ça a toujours Un peu fasciné le monde Et voilà, je me demande C'est vrai 22h22 Voilà, ici, c'est s'attendre C'est s'asseoir à côté d'un homme À 22h22 Et écouter son histoire Mais en tout cas, voilà 22h22 C'est aussi un truc qui m'attire Et c'est pour ça que j'ai hâte De lire ce livre Ensuite, on a encore un bouquin Bien, bien plus particulier Qui vient de Pierre Rosenthal Et qui s'appelle Le propre de Monsieur Propre Ce livre, je l'ai depuis tellement longtemps Dans ma bibliothèque Et c'est vrai que je ne l'ai jamais ouvert Je crois que c'est un ami Qui me l'avait offert pour mon anniversaire Et je ne l'ai jamais ouvert Mais voilà, donc Le propre de Monsieur Propre Vous pouvez très bien reconnaître Monsieur Propre Donc voilà, comme ils disent Tout le monde connaît Monsieur Propre Cet homme viril Qui vient avec un t-shirt blanc Plus de traces Aussi blanc que blanc Etc Donc ça c'est Dash Ben voilà Si propre que l'on peut se voir dedans C'était ça, Monsieur Propre Et donc, eh bien Cet auteur-là a décidé De retracer la personnalité De Monsieur Propre En se posant la question suivante Est-ce qu'il aime vraiment faire le ménage ? Est-ce qu'il a des amis ? Pourquoi Monsieur Propre N'aurait pas une vraie vie Et une conscience politique Quitte à rencontrer le pape Et à se présenter Aux élections présidentielles ? Il va se poser toutes sortes de questions A propos de la vie De Monsieur Propre Lui construire une vie Et voir en fait Qui est Monsieur Propre Que l'on voit tout le temps Donc à la télévision Donc voilà Ça m'a l'air très 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 chouette Pourquoi pas De découvrir une vie à Monsieur Propre C'est vrai que c'est un truc Que moi j'aime beaucoup De parfois imaginer la vie De certains personnages De certains Voilà De certaines choses De certains personnages De la publicité Et voilà Là On va lire l'histoire De Monsieur Propre Tout prochainement Et ensuite On va passer à des livres Beaucoup plus particuliers On va aussi passer à un duo Que je suis en train de lire Et que j'aime tellement Mais que j'aime tellement Ça ça va être aussi Les prochains C'est les deux prochains bouquins Qui seront chroniqués Voilà comme ça tu le sais Ce sont des bouquins Que tu ne pourras pas trouver Dans le commerce Et c'est pour ça Que c'est des bouquins Qui sont très très importants Pour moi Et que j'ai hâte De te les faire découvrir Ce sont des romans Qui ont été créés Exprès en fait Pour moi Le roman est écrit Il existe L'auteur a pour but De les publier un jour Mais voilà On va dire que j'ai eu La première version La première version De ses romans Cet auteur adorait Voir ses romans Réalisé en film Et c'est vrai Que c'est un truc Que j'adorerais Qu'elle fasse Parce que ce sont des romans Qui vont vraiment 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 Transporter Je les ai terminés La chronique Est en train D'être montée Mais voilà Ce sont des romans Que j'ai adoré 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 Mais comme ça tu vois Donc nous avons Le premier tome Donc de Annick Qui s'appelle Pourtant Il était là Et ça C'est l'histoire D'une petite fille Qu'on va suivre Durant plusieurs années On va suivre en fait La vie de cette petite fille Qui s'appelle Sakya Qui à la fin Va devenir forcément Grande Et en fait Eh bien Sakya Ce qui lui arrive C'est que ses parents Sont en train de divorcer Et qu'elle a beaucoup De mal avec ça Et elle se rend Tous les jours A un parc Qui s'appelle Le paradis sur terre Où là Elle a trouvé un petit chat Qu'elle a nommé Colum Je crois Colum 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 Voilà Un petit chat noir Qu'elle nourrit Mais surtout Elle va tomber Amoureuse D'une statue Donc une espèce de Vous savez Comme on voit Les statues Dans ce genre là Dans les parcs Enfin Les statues nues Voilà Elle va tomber amoureuse D'une statue Qu'elle va nommer Igor Et à ce Igor Elle va venir Se confier Dès qu'elle en a l'occasion Elle va venir se confier A Igor Dans le paradis sur terre Et en fait Il se fait Que cette statue A une conscience Qu'elle ne peut pas Le montrer à Sakya Tout de suite Mais qu'elle a une conscience Et donc on va suivre Toute cette histoire A travers D'abord la vie De la vie de Sakya La vie de ses parents Sakya Il faut savoir Qu'elle est danseuse Qu'elle va Qu'elle va avoir l'occasion De D'évoluer dans ce milieu Mais Que voilà On va suivre vraiment Cette histoire D'amour Entre guillemets Entre Sakya Et cette statue Et moi C'est un roman Qui m'a vraiment transportée C'est vraiment un roman Feel good Ça fait du bien Et Ben voilà Mais vous aurez la chronique Très 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 prochainement Et Voilà C'est doux C'est tendre C'est spécial Ça nous emmène dans un monde de magie Qu'on n'a peut-être pas l'habitude De rencontrer Moi c'est vraiment un roman Qui m'a beaucoup beaucoup plu Mais La chronique arrive Du coup je t'en dis pas plus Et ensuite Nous avons Ce livre Donc des mots Sans lendemain Le titre est écrit là Sur la Tranche Pas le Voilà J'aime aussi beaucoup La couverture Avec l'espèce de De serpent Voilà Qui Voilà C'est un sigle Qui joue un rôle Dans le livre Alors des mots Sans lendemain Et bien c'est un livre Qui est Beaucoup moins magique Même si c'est le deuxième Les deux histoires sont liées Mais vous pouvez très bien Lire celui-là avant Ou celui-là après Ça n'a pas Vraiment d'importance Mais on va dire que Voilà Il faut mieux lire celui-là Pour comprendre Les liens de parenté Dans celui-là Mais Sinon voilà Donc des mots Sans lendemain Et bien ça raconte L'histoire D'une De D'un Ça raconte L'histoire De quelqu'un D'un Ça raconte Les histoires De viol A la rue D'Eclair Donc Enfin Ça raconte Des histoires De viol A la Cité d'Eclair Donc L'université de droit Et là On va rencontrer On va suivre L'histoire De Solène Qui malheureusement A été victime D'un viol Et Elle va se rendre À la police On va suivre Toute l'enquête Et là aussi On découvre Que en fait Ça vient Il y a une abbaye Où ils ont des cultes Particuliers Et là où ça va vous emmener Mais dans un univers Un peu plus glauque Un peu plus sombre Un peu plus noir Et c'est vrai que voilà C'est un bouquin Qui si vous êtes sensible Et que vous avez Voilà Que vous êtes vite choqué C'est vraiment pas un bouquin Que je vous conseille Voilà Moi j'ai eu énormément De difficultés Avec certains passages Mais c'est un livre aussi Que j'ai adoré Qui nous transporte Il y a du suspense Il y a C'est écrit C'est fluide Voilà Il y a certaines choses Que j'ai moins bien aimées Mais forcément C'est normal On n'aime pas forcément Un livre à 100% Mais voilà Celui-ci aussi Est proche d'être chroniqué Et je voulais vraiment Vous en parler Parce que c'est un bouquin Que j'ai littéralement dévoré Et donc voilà Ce c'est pour ma pile A lire d'auteurs belges J'espère que ça t'a plu On se retrouve prochainement Pour une prochaine vidéo Qui parlera certainement De livres Donc je vais essayer De terminer le plus vite possible Le montage Et le tournage Et pourtant Il était là Et des mots Sans lendemain Comme ça tu les auras Et on se retrouve Très très prochainement Pour de prochaines vidéos Un peu plus particulières Du coup j'espère que Ce nouveau concept Va te plaire D'ici là Porte-toi bien Have a nice day Tchuss Salut petite personne de Youtube Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo